L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, 1 Pierre 1, verset 23 La Bible nous révèle la volonté de Dieu. Les vérités de la parole de Dieu sont l'expression de la pensée du très haut. Celui qui fait de ses vérités une partie même de sa vie devient dans tous les domaines une nouvelle créature. Il ne lui est pas donné de nouvelles facultés mentales, Mais les ténèbres dues à l'ignorance et au péché, qui obscurcissaient son intelligence, sont dissipées. L'expression « Je vous donnerai aussi un cœur nouveau » signifie « Je vous donnerai un esprit nouveau ». Le changement du cœur est toujours accompagné de cette nette conviction du devoir chrétien et de la compréhension de la vérité. Celui qui accorde aux Écritures une attention minutieuse, inspirée par la prière, acquérera une compréhension claire, un jugement profond, comme s'il avait atteint un niveau spirituel plus élevé en se tournant vers Dieu. La Bible contient les principes qui sont à la base de la vraie grandeur, de la vraie prospérité des individus et des nations. La nation qui donne libre accès à la circulation des saintes Écritures ouvre la voie au développement et à l'enrichissement des esprits du peuple. La lecture de la Bible fait resplendir la lumière dans l'obscurité. Lorsqu'on sonde la parole de Dieu, on découvre les vérités qui donnent la vie. Ceux qui prêtent attention aux enseignements des Écritures ont le cœur débordant d'un bonheur intérieur qui devient une bénédiction pour leur entourage. Des milliers de chrétiens se sont abreuvés à ces sources de vie sans entarir les richesses. Des milliers d'entre eux ont placé le Seigneur devant leurs yeux et sont devenus par la contemplation semblable à Lui. Leur esprit brûle au-dedans d'eux lorsqu'ils parlent du caractère du Christ et lorsqu'ils disent ce que le Maître est doux pour eux et ce qu'ils ont pour Lui. Des milliers de personnes peuvent encore se mettre à l'œuvre pour découvrir les mystères du salut. Chaque nouvelle découverte nous intéressera plus profondément que les révélations précédentes ne sont parvenues à le faire jusqu'ici. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage Société Radio-Canada